Bonjour à tous, me revoici dans une nouvelle vidéo et ce sera pour vous faire un tag donc c'est mon premier tag j'ai été taguée par Creati Candy donc je ne sais pas si vous la connaissez elle est très très gentille on parle bien sur ma page Facebook d'Eissimololo donc je vous mettrai le lien en barre d'info et elle est vraiment très très gentille d'ailleurs elle m'a fait un petit montage photo qui m'a vraiment beaucoup touchée, ça m'a fait très très plaisir elle a pris plein de photos de cupcakes que j'ai réalisées et elle a fait un montage très très sympa donc je vous mets la photo maintenant voilà donc ça m'a fait très 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 plaisir ce petit montage, je te remercie beaucoup je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en barre d'info et de sa page Facebook car elle est vraiment très très gentille et elle mérite d'être connue et voilà et cette photo m'a vraiment touchée que tu prennes du temps pour me faire un petit montage comme ça j'ai trouvé ça très très sympa donc tu m'as fait un petit taille j'ai jamais répondu à un taille donc voilà c'est la première je vais répondre aux questions que tu m'as envoyées donc j'ai les questions sur mon ordinateur donc si vous me voyez regarder tout le temps là c'est parce que les questions sont là voilà alors première question as-tu d'autres loisirs que la Fimo ? alors j'aime bien tous les loisirs créatifs j'ai fait pas mal de déco patch de choses comme ça avant mais en ce moment vraiment c'est vraiment la Fimo j'aime bien faire du montage de bijoux tout ça mais ça a quand même toujours en rapport avec la Fimo même si c'est pas des bijoux Fimo mais c'est quand même toujours en rapport avec ma création de bijoux et ce dans quoi je me suis lancée en fait après un autre loisir rien à voir j'aime bien le sport je sais pas si ça peut être considéré enfin pas n'importe quel sport j'aime bien la danse en fait voilà donc je magique tout le temps sur Just Dance devant ma Wii voilà pour celles que ça intéresse et sinon non j'ai pas vraiment d'autres loisirs mais voilà question 2 as-tu une boutique ? si oui mets le lien en barre d'infos alors non j'ai pas de boutique pour le moment pour celles qui avec qui je discute elles savent que je suis en pleine démarche administrative pour me déclarer en fait voilà donc pour tout ça devienne officiel parce que j'en ai un peu marre que ce soit pas officiel parce qu'effectivement là c'est pas officiel et j'ai vraiment envie d'en créer une activité donc voilà donc de toute façon quand ma boutique en ligne sera ouverte et quand je serai quand je serai déclarée et bien je vous ferai une vidéo pour vous en parler voilà mais c'est un petit peu long parce que les démarches administratives c'est pas trop mon truc alors quelle est ta créa quelle est ta créa que tu trouves la plus belle montre-la nous alors pour celles qui regardaient ma dernière vidéo vous l'avez déjà vue c'est ça en fait c'est le dernier la dernière enfin mon dernier coup de coeur c'est mon cône inspiré de Tony Ellison donc un tuto c'est une américaine je crois voilà donc c'est un cornet de glace j'ai mis les cacahuètes une par une pratiquement au cure-dent voilà c'est croqué à l'intérieur et il y a l'effet un peu vanille avec avec des petits grains noirs dans la fimo dans la fimo voilà donc j'adore cette création je la trouve super réaliste j'ai mis beaucoup de temps à la faire donc voilà c'est mon coup de coeur du moment j'en aurai un autre dans quelques temps vous inquiétez pas tu es ambassadrice Ayla Création mais pourquoi Ayla ? alors en fait Ayla Création tout simplement parce que une de mes premières commandes je l'ai passée chez Ayla Création j'ai fait une vidéo sur ce que j'avais commandé j'ai envoyé les liens à la chérone de la boutique Yannick et tout de suite ça a vraiment bien collé entre nous on a bien discuté j'ai continué à lui faire de la pub à à commander chez elle et il y a une relation de confiance qui s'est vraiment installée entre nous et du coup elle a organisé un concours ambassadrice et c'est moi qui ai gagné et j'en suis vraiment très très fière je lui fais régulièrement des vidéos pour promouvoir ses nouveaux produits j'ai aussi fait une vidéo présentation de sa chaîne enfin de sa boutique sur son youtube donc voilà donc c'est vraiment j'affectionne vraiment tout particulièrement la gérante Annie avec qui je m'entendre très très bien et sur Ayla Création il y a vraiment des super produits de vraiment bonne qualité j'ai jamais jamais été déçue petit clin d'oeil à la chaîne bien évidemment pour celles qui me connaissent la chaîne je l'adore voilà donc c'est vraiment une boutique que j'affectionne les produits sont pratiquement toujours disponibles il n'y a pas de rupture de stock comme sur d'autres boutiques ça a tendance à être un peu pénible mais bon chacun fait comme il peut voilà ensuite comment as-tu découvert la Fimo alors la Fimo je connais depuis très très longtemps parce que j'en faisais au centre aéré quand j'étais petite voilà et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des bijoux gourmands un jour je suis tombée sur une vidéo sur youtube et je n'avais plus vraiment de passion enfin je n'avais plus vraiment de loisirs et du coup je me suis lancée là-dedans et maintenant ça me prend tout mon temps libre euh quelle créa tu arrives le mieux à faire alors je ne sais pas voilà je ne sais pas du tout comme je ne sais pas c'est une question que je vous retourne vous qui voyez faire mes créas qui voyez mes réalisations dites-moi s'il vous plaît la créa que tu arrives le mieux à faire parce que je ne le sais pas quelles sont tes trois couleurs préférées de Fimo alors j'aime beaucoup l'ocre parce que je l'utilise énormément 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 en ce moment j'ai un gros coup de coeur pour la couleur pêche voilà donc c'est un de mes gros coups de coeur et j'aime aussi beaucoup la couleur framboise je crois que c'est numéro 22 voilà c'est des couleurs que j'aime bien des fois je mets un petit mou blanc dedans et tout pour les éclaircir encore et ça fait des super couleurs as-tu d'autres fournisseurs que Aïla et bien non j'ai pas d'autres fournisseurs que Aïla Création à part les choses que j'achète en magasin loisirs créatifs à Lyon mais non j'ai pas d'autres fournisseurs enfin sur internet du moins comptes-tu refaire des concours alors oui c'est prévu que je refasse un concours je ne sais pas quand pour le moment là j'approche des 3000 abonnés donc déjà ça me fait super plaisir je vous remercie tous énormément et oui je pense refaire un concours mais je ne sais pas du tout quand sur quoi sur quoi sera le prochain tuto excusez-moi j'ai eu un bug et bien je pense faire le tuto de l'assiette de spaghettis on me l'a beaucoup demandé donc je pense faire ce tuto prochainement dans les jours qui viennent la semaine qui vient voilà est-ce que YouTube t'as apporté quelque chose de plus alors évidemment que oui pour moi YouTube c'est une grande famille c'est un grand partage ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires d'y répondre de transmettre un peu ce que je connais de la Fimo tout ça donc je remercie tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne qui regardent mes vidéos qui me suivent qui mettent des petits j'aime des commentaires super gentils j'en ai toujours et franchement ça me touche tout le temps aimerais-tu avoir plus d'abonnés alors bon bah je pense que j'approche des 3000 je pense que c'est pas mal donc bien évidemment c'est sûr que tous les jours j'ai quelques abonnés en plus ça me fait toujours énormément plaisir mais déjà arriver à pratiquement 3000 abonnés et bien c'est quelque chose d'énorme donc là je crois que j'en suis à 2900 et quelques donc c'est vrai qu'on s'approche des 3000 et je vous remercie tous énormément y a-t-il des nouvelles sortes de vidéos y aura-t-il de nouvelles sortes de vidéos pour la rentrée alors bien écoutez pour l'instant j'ai pas trop réfléchi j'essaye je vais essayer d'être un peu plus présente sur Youtube d'essayer de faire une deux vidéos par semaine mais c'est pas facile je gère pas mal de choses en même temps donc j'essaye de faire de mon mieux alors quel est ton métier donc je suis assistante vétérinaire pour celles qui ne le savent pas j'adore vraiment beaucoup beaucoup les animaux j'ai trois chats et les animaux c'est ma passion voilà seulement en ce moment je suis au chômage je sais pas si je vous l'ai dit peut-être pour celles avec qui je discute en privé elles le savent mais j'ai fini ma formation d'assistante vétérinaire en mars c'est une formation qui dure deux ans et depuis je suis au chômage je ne trouve pas de patron pour enfin de patron qui souhaite m'embaucher c'est assez bouché comme milieu c'est pas facile de trouver du boulot donc voilà donc je cherche je cherche du boulot mais du coup à côté comme je vous ai dit avant je suis en train de lancer ma petite entreprise de Fimo non c'est pour